... La nouvelle salle des marchés de la BCV vous offre les services de 4 métiers. Tous n'ont qu'un seul but, vous être utile et vous servir au mieux. Prenons les devises, vous êtes chef d'entreprise, vous savez que vous allez devoir payer une facture en dollars, disons de... En fait, Nicolas Baudet, c'est quoi le montant courant moyen des factures de nos clients ? C'est difficile à dire comme ça, mais disons que c'est 1 million, voire 2 ou 3 millions. Ok, alors disons 2 millions. Vous devez payer dans 2 mois et naturellement, vous aimeriez être couvert contre une hausse imprévue du dollar. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à mon chef d'entreprise ? Par exemple, on peut lui proposer de faire une opération à terme, c'est-à-dire qu'il achète ses dollars contre France Suisse à l'échéance de sa facture, avec un prix que l'on va fixer aujourd'hui. Comme ça, si le cours monte, il est protégé. Ça paraît simple, mais il faut savoir que des transactions de ce type sur les devises, il y en a dans le monde pour 4 000 milliards de dollars par jour, dont rien que 4 qui passent par la BCV. Et pour ça, elle emploie 20 cambistes, qui sont là presque tout le temps, et quand ils ne sont pas là, une plateforme eForex qui permet à ses clients de faire des opérations online 24 heures sur 24. C'est pas génial ? Autre métier que les spécialistes de la salle des marchés maîtrisent parfaitement, les produits structurés. Oui, je sais, depuis Lehman Brothers, ça fait un peu peur, les produits structurés, mais là aussi, du temps a passé et les choses ont bien changé. Essayons de voir en quoi les produits structurés peuvent vous être utiles. Supposons que vous souhaitez investir dans l'industrie du divertissement, mais que vous êtes prudent et que donc, vous ne voulez pas acheter des titres individuels. Eh bien, les produits structurés peuvent faire quelque chose pour vous, n'est-ce pas, Bruno Matisse ? Oui, sans doute. Je pense à un certificat tracker. C'est très simple. Vous, vous allez nous dire quels sont les titres dans lesquels vous souhaitez investir, et nous, on va construire un produit pour vous. On va le structurer. Nous avons toute une équipe de structuration, ce sont 6 personnes qui sont là uniquement pour ça. Après, vous avez un seul produit, une seule ligne dans votre portefeuille. C'est facile à gérer et ça représente tous les titres dans lesquels vous souhaitiez investir. C'est diversifié et c'est moins risqué que d'investir dans un seul titre. Oui, alors justement, en parlant de risque, on se souvient bien de 2008, il y a quand même eu quelques mauvaises surprises. Alors, à quoi faut-il faire attention avec les produits structurés, Gilles Corbel ? À la qualité de l'émetteur. C'est ultra important, car un produit structuré, c'est une créance de l'investisseur vis-à-vis de la banque émettrice. De ce point de vue-là, on est au top, ou presque, avec un rating AA chez S&P pour la BCV. En termes de qualité de service, on a reçu une distinction rien que pour les produits structurés. Là aussi, on assure et les clients apprécient. Dans le métier, on nous considère volontiers comme incontournables en Suisse romande et en Suisse allemande. La preuve, on propose de plus en plus de produits et leur volume augmente. C'est pas mal, en effet. Le troisième métier de la salle des marchés, ce sont les obligations. Alors, j'en connais beaucoup qui pensent que les obligations, ce sont des titres et pas un métier. C'est pas faux. Mais à la salle des marchés de la BCV, c'est un métier, Yann Boilard. Ce sont des titres, bien sûr. Mais effectivement, à la salle des marchés, on en a fait un métier, parce que les obligations restent la base, le cœur même des portefeuilles des investisseurs. En Suisse, les obligations restent quand même une matière première assez difficile à trouver, parce que le marché est relativement petit. Donc, on va se rendre utile à nos clients en allant chercher pour eux, sur le marché, des obligations qui correspondent à leurs critères de recherche. Il nous reste un quatrième métier, celui de la bourse. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, la bourse, acheter et vendre des titres, ça se fait sur Internet et qu'on a besoin de personne pour le faire à notre place. Donc, on n'a apparemment plus besoin d'une salle des marchés pour ça, ni des traders qui vont avec. Non, Jean-Nicolas Mouff ? Pas si sûr. Tout d'abord, la salle des marchés, c'est l'accès à pratiquement toutes les bourses du monde. Plus de 60 marchés répartis sur 40 pays. Et puis ensuite, passer par la salle des marchés, c'est avoir l'assurance que les opérations seront bien faites par des professionnels et dans l'intérêt unique du client. L'intérêt unique du client, on est bien sûr que la banque ne prend rien pour elle ? Si bien sûr, elle prend une commission, mais également si les opérations sont faites sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque ne traite pas pour son propre compte. Elle le fait uniquement pour ses clients, en leur assurant ce que l'on appelle la « best execution », 12 heures par jour et 5 jours par semaine. Quatre métiers donc, et des compétences multiples qui s'associent dans le seul but d'être utile aux 500 clients qui leur font confiance tous les jours. Alors en somme, Eric votait cette salle des marchés. Pas grand chose à voir avec les loups de Wall Street. La réalité n'est-elle pas toujours différente de la fiction ? De plus, est-ce que j'ai vraiment une tête de loup ? De plus, est-ce que j'ai vraiment une tête de loups de Wall Street ? De plus, est-ce que j'ai vraiment une tête de loups de Wall Street ? De plus, est-ce que j'ai vraiment une tête de loups de Wall Street ?